bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous verrons comment créer ce pont de commande avec microsoft office word et l'importé dans microsoft office excel pour commencer je vais me rendre dans insertion je vais insérer un tableau à deux colonnes ici je vais me rendre dans mise en page et je vais insérer deux autres lignes pour avoir 10 lignes je vais sélectionner les deux lignes si et je vais cliquer sur fusionner pour avoir ceci ce que je vais faire maintenant je vais commencer à écrire le texte donc ici je vais d'abord écrit bon de commande je vais sélectionner et je vais venir si toujours dans mise en page je vais cliquer sur s'ancrer ou qu'il puisse être au milieu je vais aller dans accueil je vais changer la police d'écriture et mettre cette police si je vais mettre en cas et je vais augmenter la taille je vais maintenant déplacer cette colonne ci jusqu'à un niveau ici je vais sauter une ligne et je vais commencer ici je vais par exemple l'écrit nom de la société et si je vais écrire par exemple capital social et si je vais écrire numéro et lieu numéro et lieu ici je vais mettre la graisse de la société et si je vais mettre le numéro de téléphone et si je vais mettre le numéro du bord de commande et ici je vais mettre la date de ce côté je vais écrire à et ici je vais écrire le nom du client et ici je vais mettre la graisse je vais sélectionner tout ceci et dans mise en page je vais cliquer sur cet alignement ci comme ceci je vais cliquer sur cet alignement ci maintenant je vais sélectionner tout ceci et dans accueil je vais sélectionner la même police d'écriture je vais déplacer comme ceci je vais déplacer comme ceci déplacer également ceci comme ceci je vais pas grandir les cases je vais sélectionner maintenant tout le tableau et je vais me rendre dans création de tableau dans bordure je vais sélectionner aucune bordure pour avoir ceci maintenant je vais cliquer à l'extérieur du tableau et appuyer sur ancrer pour me positionner à la ligne je me rends dans insertion et dans tableau je vais cliquer sur insérer un tableau je vais laisser 5 colonnes et le nombre de lignes je vais mettre 12 puis je vais cliquer sur ok je vais porter comme ceci et positionner un peu vers le bas comme ceci je vais cliquer ici et agrandir un peu les champs ici je vais directement coller les champs que j'ai utilisé donc référence de l'article désignation quantité prix unitaire et montant le montant si est égal à la quantité multiplié par le prix unitaire etc pour chaque article maintenant je vais sauter 3 lignes et 2 colonnes je vais me positionner ici et coller les autres tests donc ici on a le total hors-taxe égale à la somme des croix montant ici on a la remise 0% c'est en fonction de vos recommandes s'il y a une remise vous indiquez ici ici le net à payer qui est égal à la somme si moins la remise ici la TVA la taxe de la valeur ajoutée qui est de 20% on ajoute le montant de la TVA à ceci pour avoir le total avec la TVA pour la police d'écriture et la taille nous avons utilisé la même police d'écriture ainsi que la même taille maintenant je vais sélectionner tout ceci et dans création de tableau je vais cliquer sur aucune bordure je vais sélectionner ceci je vais indiquer je vais indiquer bordure inférieure je vais sélectionner ceci et je vais mettre bordure à gauche je vais faire pareil pour la TVA bordure à gauche ici je vais enlever le bordure inférieure comme ceci donc voilà ce que nous avons maintenant toujours dans insertion je vais d'abord me positionner ici et cliquer sur ancrer pour me positionner en bas donc pour me positionner ici insertion je vais insérer une fois de plus un tableau cette fois-ci je vais mettre uniquement une colonne et 3 litres je vais agrandir comme ceci et ici je vais écrire maintenant je vais sélectionner tout ce tableau-ci et dans création de tableau je vais indiquer aucune bordure donc ce sera tout pour notre bon de commande voici notre bon de commande maintenant pour pouvoir l'importer dans un document excel nous devons premièrement l'enregistrer donc nous devons cliquer sur enregistrer ici nous devons indiquer le chemin dans lequel nous voulons enregistrer par exemple je vais l'enregistrer au bureau bureau je vais laisser le nom bon de commande je clique sur enregistrer maintenant j'ouvre microsoft excel donc je vais cliquer ici sur nouveau document j'ouvre un nouveau document je vais me rendre dans insertion et ici je vais cliquer sur test puis je vais cliquer sur objet je vais venir ici sélectionner microsoft word document puis je vais cliquer sur ok je vais agrandir je vais agrandir comme ceci maintenant ce qui me reste à faire c'est aller dans l'emplacement où j'enregistre mon borne de commande le porter et venir dans mon document excel et le coller dans cette interface-ci et le déposer j'en ai dit donc voilà notre borne de commande que nous avons inséré dans notre document excel c'était tout pour cette vidéo les amis nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas n'oubliez pas de liker de commenter et de partager merci 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 Sous-titrage ST' 501